Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, Europe Direct. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Bousquet, présidente de la Maison de l'Europe de Tours et professeure émérite à l'Université de Tours, ainsi que le vice-amiral Nicolas Bezou, marin surfacier dont la carrière s'est déroulée sous deux grandes dominantes, les opérations navales avec trois commandements à la mer et les ressources humaines, notamment dans votre dernier poste en tant que directeur adjoint du personnel militaire de la marine et directeur des écoles à Tours, pour nous parler aujourd'hui de l'Europe et la mer. Bonjour ! Bonjour Astrid ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, amiral, on va commencer avec vous. En tant que marin, quel rapport à la mer et aux océans entretenez-vous ? Alors aujourd'hui, plus beaucoup, parce que j'ai jeté l'encre en Touraine avec ma famille, mais la mer, ça a été ma vie. J'ai passé 39 ans à servir dans la marine nationale, dont un certain nombre d'années dans les forces opérationnelles, et donc des années à la mer. Et donc, c'était mon milieu de vie au quotidien, car sur un bateau de combat, c'est à la fois un milieu professionnel, mais c'est aussi un lieu de vie. On y passe 24 heures sur 24 pendant des mois. Et donc, on est au sein de l'élément. Voilà. J'ai beaucoup aimé la mer, car c'est un espace, j'irais, différent de l'espace terrien habituel. Aristote dit qu'il y a trois types d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Et c'est un privilège de naviguer dans un environnement magnifique. La mer est un lieu de beauté, et ça, c'est important au quotidien. Et les marins, même les marins des marines de guerre, restent sensibles à un beau coucher de soleil, à un beau lever de soleil, à une belle nuit étoilée. C'est aussi un lieu de grande liberté, car quand on est à la mer, loin de ses bases, loin de la terre, on fait avec ce qu'on a, avec son équipage, et comme le dit l'adage, le commandant est le seul maître à bord après Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un pouvoir divin, mais c'est le fait qu'on est maître de ses décisions, et seul maître de ses décisions, parce qu'on est le seul à l'endroit où on se trouve, dans des conditions météorologiques, climatiques particulières. Et donc j'ai beaucoup aimé cette autonomie, pas indépendance, parce qu'on a des ordres et des missions à réaliser, mais cette autonomie où il faut prendre des décisions, des décisions importantes, et en collectif. Un bateau de combat ne vaut que par la valeur de son équipage, et c'est une aventure humaine exceptionnelle. Monsieur Steyer, ancien recteur d'Académie de Rennes, disait qu'il y a trois milieux les plus complexes sur le plan sociologique, ce sont les prisons, les couvents et les bâtiments de combat. Parce que ce sont ces trois lieux où on vit, on combat et on travaille au quotidien, dans une mission très particulière. Donc l'océan, c'était ma vie. Peut-être que ça créera des vocations en vous écoutant. Donc, quelle est l'importance de l'espace maritime en Europe ? La plupart des pays, à part quelques exceptions, ont tous une façade maritime. Je parle de l'Europe, un continent européen. Alors, d'abord, Madame Bousquet répondra mieux que moi sur un plan, c'est le plan historique. Donc, l'expansion européenne au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe, c'est fait par la mer. L'hégémonie ou la puissance européenne s'est développée à travers la mer. Les grands découvreurs, Christophe Colomb, Vasco de Gaba, Jacques Cartier, etc. C'est bien par la mer qu'ils ont transporté, j'irais, l'idée européenne, la culture européenne et la domination européenne. C'est la première chose. Ensuite, la mer, c'est un vecteur. C'est un vecteur multiforme. C'est un vecteur de richesse, c'est un vecteur de puissance et c'est un vecteur de liberté. C'est un vecteur d'échange. Et donc, l'Europe qui a été au centre de cette expansion par son dynamisme, pour des raisons... Je laisserai Mme Bousquet développer, parce qu'elle est certainement beaucoup plus calée que moi sur le sujet. Pour des raisons que je... Peut-être de... Genre des dynamismes intellectuels, de sens de l'aventure. Cette Europe s'est énormément développée à travers la mer. Elle a développé ses richesses. Elle a développé ses échanges culturels. Elle a développé ses échanges commerciaux. Et elle a développé sa puissance militaire. Alors, parlons un peu du terme puissance. Zibion Rezinski, l'ancien conseiller du président Carter, définit la puissance selon 4 piliers. La puissance militaire, la puissance économique, la puissance technologique et la puissance culturelle. Et la mer est effectivement un vecteur de ces 4 éléments de puissance. Et les Etats-Unis, aujourd'hui, qui est la puissance hégémonique depuis la Deuxième Guerre mondiale, ne s'est pas trompé. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont... Leur première force, c'est la marine de guerre. Avec 12 groupes de porte-avions. Avec aussi 800 bases sur tout le monde. Alors, dont les bases aux Etats-Unis. Mais les Américains ont 800 implantations sur la planète. C'est énorme. Et à travers ces vecteurs, ils ont développé leur puissance militaire, mais aussi leur puissance commerciale, leur puissance culturelle. Qu'on le veuille ou non, McDonald's, on le retrouve maintenant sur toute la planète. Et leur puissance technologique. Donc la mer, c'est ce vecteur-là. Et l'Europe a été, pendant 3 siècles, au centre de cette projection, je dirais, de puissance dans ces 4 piliers, 4 axes. Et justement, quels sont les enjeux actuels de la présence de l'Union européenne dans tous les océans du monde ? Alors, je pense que parler de l'Union européenne est un peu réducteur. Il faudrait prendre plutôt l'Europe. Au sens général du thème. On continue. Même si, par exemple, les Britanniques ont quitté l'Union européenne, on reste très alliés avec eux. On travaille encore beaucoup avec eux, notamment sur le plan militaire. Alors, pourquoi c'est important pour l'Europe ? Parce que, comme je vous l'ai dit, la mer est vecteur de puissance. Elle est vecteur de... Alors, je dirais, on va essayer d'un peu détailler. C'est d'abord des ressources. Donc des ressources énergétiques, des ressources halieutiques, la pêche, des ressources... On parlait beaucoup, elle est d'une époque, des nodules polymétalliques qui ont un petit peu perdu, j'irais, de leur actualité, mais qui reviennent un peu devant de la scène avec les terres rares. Aujourd'hui, c'est la Chine qui, pratiquement, détient 70% des terres rares qui sont nécessaires pour l'électronique, etc. Donc les nodules polymétalliques reviennent un petit peu à la mode. Pour le sable, c'est tout bête, mais pour construire des immeubles, des maisons, il faut du béton, pour ça, il faut du sable. Et le sable, on le trouve essentiellement au fond de la mer. C'est ensuite un lieu d'échange très important. Plus de 80% du commerce mondial passe par des échanges océaniques. C'est les télécommunications. 98% du trafic Internet passe par les câbles sous-marins, qui sont aujourd'hui un enjeu majeur. Il y a à peu près 500 câbles sous-marins au fond des mers et des océans. C'est un enjeu majeur. Imaginez un adversaire qui coupe les liaisons transatlantiques, c'est les économies occidentales qui s'effondrent. Car tout est aujourd'hui fondé sur des échanges à travers Internet. C'est bien sûr aussi le transport des énergies à travers les éleuducs et les gazoducs. On a un petit peu suivi l'aventure Nord Stream 2. On voit bien qu'il y a tout un tas d'échanges. En fait, la mer, c'est un lieu d'échanges, d'échanges commerciaux et économiques fondamentaux. Et en troisième point, c'est un lieu de manœuvre stratégique. Car même si c'est contesté par certains États aujourd'hui, la mer est un espace de liberté hors les eaux territoriales. Alors les eaux territoriales d'un État, c'est 12 nautiques, donc c'est à peu près 22 kilomètres, c'est pas grand-chose. Et le reste de l'espace est un espace libre de circulation. Et de circulation, notamment des forces. Et donc on peut déployer des moyens militaires et de puissance en toute liberté, si on suit actuellement l'endroit international. Je vous dis contesté par certains États, mais on n'en est pas encore à la remise en cause majeure. Et donc ça donne une liberté de manœuvre très importante. C'est une raison, par exemple, de petite incidence, pourquoi les discussions autour du détroit de Taïwan ? Le détroit de Taïwan, les Chinois disent que c'est des eaux intérieures. Non, ce ne sont des eaux internationales. Parce qu'on est au-delà des nous nautiques. Et donc il est tout à fait loisime d'y passer avec des bâtiments de combat. C'est pour ça que les Aéricains le font régulièrement, que les Français, quand nous allons naviguer dans cette zone, nous passons par l'étroit de Taïwan pour montrer que nous sommes en eaux internationales. Donc cet océan, cet espace, offre une espace de liberté de manœuvre très important. Quand, par exemple, vous avez eu les conflits en Afghanistan, la France a conduit des opérations aériennes depuis le golfe Persique par son porte-avions. Il y avait juste l'accord du Pakistan pour le survol. Mais oui, on n'avait pas besoin de demander à un État de déployer une base aérienne avec tous les accords diplomatiques que ça nécessite. On dépose un porte-avions dans le golfe Persique. Ça, c'est en toute liberté. C'est pour ça que les Américains ont 12 groupes de porte-avions, parce que ça leur donne une liberté de manœuvre colossale. Ils peuvent déployer de la puissance à tout endroit du globe. Et comme vous savez que plus de 50% de la population mondiale vit à moins de 100 km dans les côtes, vous voyez bien que grâce à cette capacité, donne une puissance importante pour projeter des forces et des moyens sur toute la planète, sans contrainte diplomatique. Donc, c'est un espace de liberté majeur. Est-ce que ça a toujours été le cas, Christine, au travers des siècles ? Les Européens ont toujours été fascinés par la mer. Si on prend notre imaginaire européen, nos grands récits mythiques, ce sont des récits maritimes. L'Enéide, c'est la traversée des Nez pour arriver sur les côtes italiennes. Si on prend l'Odyssée, référence absolue, c'est évidemment Ulysse en Méditerranée. Si on prend l'Iliade, alors c'est moins connu ça, parce que l'Iliade, c'est plus ennuyeux à lire. Mais le deuxième livre de l'Iliade, qu'est-ce que c'est ? C'est le catalogue des vaisseaux. Ce que chaque roi, petit ou grand roi grec, peut mettre dans la bataille pour aller récupérer Hélène et battre Troyes. Donc, c'est le catalogue des vaisseaux. Là, on voit bien que c'est fondamental. Donc, du point de vue de notre imaginaire, de nos mythes, ce sont des récits maritimes. Si on prend le christianisme qui s'est greffé sur cette Europe, le grand récit du christianisme, qui est aussi un récit maritime, ce sont les actes des apôtres. C'est les actes des apôtres, le chapitre 24, si je me souviens bien, c'est le récit de la navigation que Paul fait, forcé contre un, ce qui part à Rome pour se faire tuer. C'est un récit maritime où il lui arrive des bricoles, parce qu'une fois de plus, il fait naufrage. Il avait beau prévenir en disant il faudrait peut-être rester tranquille. On ne l'a pas écouté. Il avait de l'expérience. C'était simplement le troisième de sa vie. Mais c'est un récit maritime. Donc, les Européens ont toujours été fascinés par la mer. Ce qui n'est pas le cas partout. Alors, on peut se poser la question. Amiral, vous avez tout à l'heure évoqué les grands voyageurs, les grands découvreurs. Alors, Cook, la Pérouse, Bougainville, que j'aime moins, parce qu'il n'a pas découvert grand-chose, mais lui, il est revenu. Jacques Cartier. Et puis, Christophe Colomb, bien sûr. Colomb, il y a... Alors, une des raisons fondamentales du départ des Européens, c'est soit parce qu'on va chercher ce dont on manque, et ça peut être des hommes. Par exemple, les Portugais, il ne faut jamais oublier que les Portugais ont joué un rôle majeur dans les découvertes. Il faut aller à Lisbonne, à Belhème, voir la tour de Belhème, voir le monument aux découvreurs qui est juste à côté. Les Portugais ont été majeurs. Donc, ils sont partis parce qu'ils n'étaient que 800 000 et donc, il fallait trouver des bras, il fallait aller chercher ce dont on manquait. Planisphère, c'est votre rendez-vous géopolitique sur RCF. Chaque dimanche, des historiens, des géographes, des géopoliticiens, des journalistes ou des acteurs des relations internationales prennent le temps d'expliquer les soubresauts du monde. Planisphère, présenté par Hugo Billard, c'est ce dimanche à 12h. Notre thématique aujourd'hui est l'Europe et la mer avec Christine Bousquet-Labouéry et le vice-amiral Nicolas Bezou. Christine, vous continuez un petit peu ? Oui, je voulais simplement prendre un exemple mais qui était intéressant, c'est la galère. La galère, l'Europe, c'est 3000 ans de galère. On peut le prendre de plusieurs manières ma phrase, mais c'est l'histoire de l'Europe, c'est 3000 années puisque c'est le roi Louis XV en France qui supprime les galères en 1748. On a l'impression que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de galères. Il y a des galères, il y a un grand combat de galères entre les Suédois et les Russes au XIXe siècle dans la Baltique. Donc on est vraiment, c'est le bateau emblématique de l'Europe. Alors on partait sur les mers. Une petite remarque. Sur des mers, je dirais, qui ne sont pas l'océan. Non, qui ne sont pas l'océan. La Méditerranée ou la Baltique. L'océan, il y a trop de houle et là la galère est mal adaptée. La galère est mal adaptée. Mais quand on voit les bateaux vikings, ils roulent beaucoup, ils embarquent beaucoup d'eau. D'ailleurs, quand il y en a un qui ne veut pas écoper, ça se passe mal à bord parce qu'il faut écoper sur ces bateaux. C'est très inconfortable. On a rebâti, les archéologues ont refait un knur viking et j'ai une collègue qui a été embarquée là-dessus et qui m'a dit j'ai été malade comme un chien. C'était une horreur. Donc on a vraiment beaucoup navigué on a navigué pour découvrir je crois que les Européens sont marqués par cette soif de découvert. On veut aller voir ce à quoi ressemble par exemple on ne savait pas exactement à quoi ressemblait un éléphant. On savait qu'il y avait eu des éléphants il y avait eu Hannibal il y a eu un éléphant qui est arrivé en miette pour Charlemagne mais on voulait aller voir ce que c'était. Par exemple, on oublie toujours de dire que Christophe Colomb est revenu en Europe avec 600 perroquets à bord. On imagine le bruit et l'horreur que ça devait être d'ailleurs pour ces oiseaux et puis pour l'équipage parce qu'avoir 600 perroquets à bord ça devait être un peu affolé. Donc il y a vraiment une volonté de découvrir et qui n'est pas forcément partagée par tous les peuples de la Terre durant l'histoire les siècles écoulés. Et alors aujourd'hui quel type d'intervention les marines européennes font-elles ? Vaste sujet. Alors d'abord il faut remplacer l'action des marines européennes sur deux structures soit à l'OTAN soit à des opérations propres à l'Union Européenne. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'OTAN vous avez en permanence 4 groupes de forces navales permanentes en gros un groupe pour l'Atlantique un groupe pour la Méditerranée et deux groupes de lutte contre les mines. Donc ça ce sont des forces permanentes. Récemment il y a un grand exercice du côté de la Norvège où la France a participé et donc on a des forces permanentes qui s'entraînent et qui sont prêts à différentes opérations. Bon en ce moment on a un adversaire potentiel plus que potentiel avec la Russie malheureusement et donc les forces de l'OTAN sont orientées vers cette menace potentielle. Après vous avez des opérations dans le cadre de l'Union Européenne. Actuellement vous avez une opération qui s'est développée c'est l'opération ASPID qui veut dire en vieux grec qui veut dire bouclier protecteur qui a repris le nom de l'opération anglo-américaine en mer rouge et pour assurer la sûreté maritime en mer rouge contre les menaces outils qui attaquent le trafic commercial en eau internationale. Donc l'Union Européenne conduit régulièrement mais pas de façon constante des opérations. On a eu pendant pas mal d'années qui continuent l'opération Atalanta en mer rouge, golfe d'Aden, mer d'Aumant pour lutter contre la piraterie. Il y a des opérations régulaires en Méditerranée pour la lutte contre l'immigration clandestine, etc. Donc vous voyez, il y a deux niveaux de structure. Une structure permanente à travers l'OTAN où on participe à son opé européen. Alors la France, elle, ne met pas de bateau de façon permanente dans les quatre groupes que je vous ai décrits, mais il participe régulièrement, de façon circonstancielle et de façon régulière. C'est-à-dire l'état-major Marcom maritime commande basée à au Nord-Soud, le numéro 2 de l'état-major et le vice-amiral d'Esca de Maltaire qui est le deputy commandeur comme on dit selon le terme AUTAN. Et puis vous avez ces opérations à travers l'Union européenne qui peuvent soit se faire dans le cadre de l'Euromarfort, donc de la force maritime européenne qui se réunit de temps en temps. Elle a participé notamment au moment des événements de 2001 de l'attaque des Twin Towers quand il y a eu un déploiement de force de la coalition en glofe à Robo-Persic, le maire d'Aumont en glofe d'Aden. L'Euromarfort participait à ce qu'on appelait la task force 150 sous contrôle opérationnel américain. Et puis vous avez des opérations de circonstances comme Aspide aujourd'hui qui sont des rassemblements de pays. Aspide aujourd'hui est conduit par la Grèce, le pays leader et la Grèce, l'état-major est en Grèce. et vous avez des bateaux grecs, français, italiens qui participent. Donc l'Europe c'est souvent des opérations je dirais circonstancielles. On n'a pas de structure permanente mais en fonction d'intérêts communs on se dit voilà, il serait nécessaire d'agir, de mettre en place une opération maritime pour sauvegarder nos intérêts propres. Donc je vous ai décrit Atalanta, Aspide aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est à demain mais ça fait quand même maintenant 25 ans qu'on mène des opérations dans le cadre européen en parallèle des opérations qu'on mène dans le cadre de l'OTAN. On a toujours cette dualité. Et vous avez parlé notamment du commerce qui est extrêmement important, le commerce maritime puisque c'est on a des grands grands ports en Europe, c'est par là qu'arrivent quasiment beaucoup de marchandises la presque totalité de nos marchandises. Plus de 80% du commerce mondial, les échanges commerciaux mondiaux se passent par la mer. Et les télécommunications, qu'est-ce que justement, est-ce que les... Parfois des convois ont besoin d'être vraiment protégés ou d'être... Oui, alors c'est arrivé à plusieurs reprises. Déjà on peut remonter pour l'époque moderne à la guerre Iran-Irak de 1988 où les Iraniens à un moment ont miné les Trois Dormuz. Je pense que... Oui. Ça me rappelle des souvenirs. Absolument. Il commandait à ce moment-là la tasse de force. Donc effectivement, il y a eu des escortes de bâtiments de commerce, notamment de pétrolier parce qu'il y avait une dévénigulaire de l'économie mondiale. Même si on veut aller vers une décorbanisation, on reste quand même pour l'instant encore les énergies fossiles et à l'époque encore plus. Donc effectivement, il y a eu des escortes de bâtiments, il y a eu des opérations de déminage. Aujourd'hui, en mer Rouge, sous la menace outil, effectivement, les bateaux de combat assurent la sécurité. Alors c'est des bateaux de commerce, c'est-à-dire qu'en fait, ils essayent d'éliminer la menace, sauf qu'il y a menace qui se caractérise soit par des drones, drones aériens, drones de surface ou par des missiles, missiles balistiques ou ce qu'on appelle des missiles anti-navirs. Et donc vous voyez que les bâtiments de combat interceptent des vecteurs qui viennent frapper, veulent frapper des bateaux de commerce. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques dégâts quand même. Il y a eu un bateau transportant des engrais qui a coulé corps et biens. Il y a eu un certain nombre d'incendies à bord de bateaux de commerce. Donc on assure cette protection. Il faut savoir que par la mer Rouge et le canal de Suez, vous avez 12% du trafic commercial mondial qui passe. Aujourd'hui, ça a chuté de façon importante, de l'ordre de 70%. Donc les bateaux font le tour par le cap de Bonne-Espérance. Mais ça rajoute 10 à 15 jours de transit. Et donc ça fait monter les coûts. Et ça... Ça crée de l'inflation. Et c'est un drame pour l'Egypte. Et c'est un drame pour l'Egypte parce que les redevances du canal de Suez rapportent à peu près 9 milliards de dollars par an à l'Egypte. Représentent à peu près 2% du PIB d'Egypte. Mais surtout, c'est la rentrée de devise pour l'Egypte. Et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, cette chute du commerce, du trafic dans le canal de Suez à cause de cette menace en mer rouge est très problématique pour l'Egypte. Donc ça a un impact majeur sur les équilibres mondiaux. Et on ne peut pas évoquer la mer, bien sûr, sans évoquer la pêche. C'est aussi un très gros sujet, bien sûr d'actualité, mais aussi à travers l'histoire. La pêche a été essentielle pour l'Europe. La pêche a été essentielle. On peut parler d'une Europe du poisson. avec l'Europe chrétienne, il y avait 180 jours par an sans viande. Donc la survie de l'Europe, c'était le poisson. Alors pendant longtemps, on pêchait plutôt au bord de la mer, on n'allait pas en mer pêcher. On allait beaucoup, ce qui a beaucoup fonctionné, ça a été le haran de la Baltique. On a la comptabilité du port de Dieppe, notamment, où on ne pouvait plus supporter les Français, notamment, on le sait, ne supporter plus les chasse-marée, c'est-à-dire ceux qui apportaient les poissons à Paris depuis le port de Dieppe. Et le lundi de Pâques, quand on sortait de ces 40 jours de carême où on n'avait mangé que du haran, eh bien, le pauvre chasse-marée qui passait par là était roué de coups et jeté dans les fossés. Donc la pêche, elle est fondamentale. Et puis à partir du 16e, on va aller en mer, là, carrément, véritablement, on va aller pêcher la morue, donc plutôt au nord. C'est vraiment essentiel, la pêche. C'est un des éléments de notre histoire qu'on oublie un petit peu. Alors aujourd'hui, la pêche, elle est problématique parce que la grande question qui se pose, c'est pour le... Quand on mange de la viande, c'est de la viande d'élevage. On ne va plus, avec son flingue, tirer sur un oeuf. Enfin, la pêche, on fait de la prédation sur le milieu naturel. Donc, est-ce que c'est encore jouable ? Est-ce qu'il faut de l'aquaculture ? Alors, ça fait bondir un certain nombre d'écolos, mais entre les deux, prédation sur le milieu naturel, aquaculture, comment on fait ? Donc, c'est un élément très problématique et c'est vrai que pour que les pêcheurs vivent, il faut qu'ils aient un minimum de prise, il faut donc un minimum de taille. quand on voit un peu certains bateaux et la France n'est pas blanc-bleu dans cette affaire puisque les très grands bateaux de pêche sont aussi à finance française. Donc, là, il y en a un qu'on a vu il n'y a pas très longtemps avec des filets absolument astronomiques derrière lui. C'est évidemment gênant et notamment pour les pêcheurs africains. Alors, pour compléter un petit peu, d'abord, je pense qu'en France, on n'a pas tout à fait conscience de l'importance de la pêche parce qu'on n'est pas un pays qui consomme beaucoup de poissons contrairement à l'Espagne, au Portugal, etc. Et puis, au pays africain où souvent le poisson et la pêche sont l'essentiel de l'alimentation. Alors, quelques chiffres. La pêche, c'est 80 millions de tonnes de prélèvements et c'est 28 à 30 millions de tonnes d'élevage. Donc, il y a quand même déjà une part assez importante d'élevage. Notamment sur, par exemple, le saumon qui est très, très élevé. Alors, ce que évoque Mme Bousquet, effectivement, la prédation est colossale. et notamment ce qu'on appelle les seineurs, ces bateaux qui déploient une scène, c'est-à-dire qu'un très grand filet sur plusieurs kilomètres et qui viennent enfermer tout ce qu'il y a à l'intérieur et donc sans sélectivité. Dans le temps, par exemple, aux Pays-Bas, on pêchait le thon à la canne à pêche donc c'était sélectif. Aujourd'hui, c'est les seineurs qui peuvent, en une campagne, ramener 3000 tonnes de poissons ce qui est absolument colossal. C'est colossal. Donc là, je pense que là, pour moi, il y a vraiment un sujet, on parle beaucoup de décarbonation, etc., mais au niveau écologique, il y a vraiment un sujet fondamental qui est cette préservation de la ressource halieutique car si les prélèvements sont trop importants, il n'y aura plus de ressources. Alors, il y a un sondage quand même d'actions qui sont conduites. D'ailleurs, récemment, qui ont conduit des manifestations de pêcheurs en France, mais par exemple, la pêche au thon rouge est régulée. Il y a des périodes de pêche, et là, la marine nationale participe à la surveillance du respect de cette limitation pour que le renouvellement des ressources. Après, une des difficultés majeures, c'est la taille de l'océan qui fait que c'est compliqué à surveiller, notamment, on a des zones maritimes au sud de l'océan Indien, les zones côtés des Kerguelen, avec un poisson qui s'appelle la légine qui est une espèce de thon, un peu plus petit qu'un thon, mais très prisé des Asiatiques, et là, il y a une prédation colossale des Chinois, des Japonais, etc., qui viennent piller nos ressources. Alors, on essaie de surveiller, il y a des patrouilles de bateaux réguliers dans cette zone, il y a des patrouilles aéronautiques, il y a même, on a équipé des oiseaux par des capteurs qui permettent de surveiller via les oiseaux, avec des caméras, etc., de surveiller un petit peu les zones, mais c'est des zones tellement immenses que c'est assez compliqué. Alors, justement, au niveau de l'Union Européenne, il existe une direction générale appelée Environnement, Océan et Pêche, qui est sous la commission du lituanien, sous la direction du commissaire lituanien, excusez-moi ma prononciation, mais Virginius Sinkiewicz, je suis désolée si je ne le prononce pas très bien, cette direction générale a finalement un petit budget, puisqu'elle a un budget de 6,1 milliards d'euros, alors c'est pour la période 2021-2027, sur un budget total quand même de 1074 milliards d'euros au niveau européen, c'est quand même assez un petit budget, est-ce que ce petit, finalement, un budget assez réduit pose problème en matière de stratégie européenne ? Alors là, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais il m'apparaît qu'il n'y a pas de stratégie maritime européenne, on a déjà un peu de mal d'avoir parfois une stratégie maritime française, mais c'est des tentatives assez récentes, il y a un livre bleu qui est sorti sous la présidence de M. Sarkozy, qui a défini un certain nombre d'axes d'efforts, etc., mais au niveau européen, les efforts sont complètement dispersés, alors il y a des nations de puissance maritime, comme la France, comme la Grande-Bretagne, même s'il n'y a les plus non-européennes, mais enfin qui reste quand même un partenaire de choix, notamment sur plan militaire, on a des éléments de puissance importants, les trois premières compagnies commerciales, les quatre premières compagnies commerciales mondiales sont européennes, danoises, suisses, MSC, ensuite françaises, la CMA-CGM, la quatrième, c'est à Pailo, d'Allemands, vous voyez, donc si on additionne tous les moyens militaires et navals européens, ça fait une force assez conséquente, sauf que cette force elle est un peu dispersée, et comme je l'expliquais tout à l'heure, on crée des coalitions ad hoc, mais sur certains sujets, quelques pays vont s'unir, d'autres ne vont pas accepter, donc on voit bien qu'il y a une dispersion des efforts. Il y a aussi un recul important sur les ports. Aujourd'hui, le premier port européen, c'est Rotterdam, qui est onzième au niveau mondial, les cinq premiers temps chinois, Sagapour, sixième, le premier port occidental, c'est en Australie, portée de l'Inde, Anvers, c'est 22ème, et en France, le premier port français, c'est Marseille, qui est à peu près 53ème ou 54ème de la hiérarchie. Donc on a quelques éléments de puissance au maritime qu'on a un petit peu laissés, parce que le centre de gravité du monde s'est aussi déplacé. Ça a été l'Europe pendant plusieurs siècles, ce n'est plus l'Europe. On a oublié les cheveux. Même si on reste une entité économique et politique importante, le centre de gravité du monde s'est un peu déplacé. Et puis, il y a d'autres vecteurs sur lesquels on a un petit peu aussi de puissance, sur lesquels l'Europe est un petit peu aussi en retard. il y a le spatial, parce que le spatial fait partie de la puissance maritime, parce qu'une force navale notamment a besoin de communication, donc il faut travailler avec des satellites. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec... On a besoin de gros flux d'informations et de gros débits, donc on est obligé de passer par les satellites. Donc il faut une politique spatiale de télécommunication et une politique spatiale d'observation, de renseignement, etc. Or, la politique européenne de ce niveau-là est quand même très en retard par rapport aux Etats-Unis et à la Chine notamment. Et puis, il y a la maîtrise des fonds marins. Là aussi, on évoquait tout à l'heure les câbles sous-marins. Il y a 500 câbles sous-marins à peu près sur la planète, dont 70% sont tenus par les GAFA, les trois fameux GAFA. Donc on voit bien que l'Europe a des éléments de puissance maritime très importants dans certains champs et sur d'autres, elle a du retard et on a une vraie difficulté à avoir une politique commune coordonnée. Regardez aujourd'hui les difficultés d'Ariane 6, de l'Europe spatiale, mais qui a des impacts potentiels stratégiques énormes derrière. Si on n'est pas capable de lancer en autonomie des satellites militaires d'observation, de renseignement, c'est tout un pont de souveraineté qui tombe. Et ça a un impact sur la puissance maritime et navale de l'Europe. Donc une Europe qui a des vrais atouts, mais des atouts comme sur beaucoup de gens, des atouts dispersés. RCF, l'Europe en 43 minutes. Donc notre sujet aujourd'hui est l'Europe et la mer en compagnie de Christine Bousquet-Laborie et du vice-amiral Nicolas Bezou. Donc Christine, vous nous avez dit une petite expression, on a oublié Richelieu. Est-ce que vous pourriez nous en reparler un petit peu davantage ? Oui, alors Richelieu, c'était le cardinal Richelieu, c'était le premier ministre de Louis XIII et c'était un fin politique et il avait une formule qui disait qui domine la mer domine la terre. Donc on a un peu oublié en Europe et il disait si l'Espagne est puissante, c'est parce qu'elle a la maîtrise des routes océaniques, ce qui était d'ailleurs tout à fait vrai. et donc il disait à Louis XIII qu'il fallait qu'il ait 80 à gire pour faire jeu égal avec l'Espagne puis pouvoir combattre les Anglais et les Hollandais et dominer donc l'espace océanique et tenir les routes commerciales du café, du sucre, du coton, des esclaves malheureusement mais c'était tout l'enjeu du commerce qui était là. Donc c'était un fin politique, on ne l'a pas forcément bien écouté, même encore aujourd'hui, tout à l'heure on disait 80% du commerce mondial passe par la mer et il est quand même toujours très frappant de voir qu'il n'y a pas une heure d'histoire maritime faite à l'ENA ni dans les écoles de commerce. C'est quand même étonnant quand on y réfléchit. Richelieu, il y a une formule qui est belle, dit la mer a le goût salé des larmes des souverains qui l'ont négligée. Voilà, j'aime beaucoup cette formule. Et cette vision tout à fait juste a été reprise par l'amiral Mahan qui est un amiral américain de la fin du 19ème début 20ème siècle qui théorise que celui qui domine la mer et les océans domine le monde. Et c'est bien le cas aujourd'hui des Etats-Unis avec la première flotte mondiale avec à peu près 450 navires avec 12 groupes de porte-avions avec une capacité sous-marine très importante et surtout beaucoup de points d'appui et beaucoup de bases à travers le monde. Et donc qu'on le veuille ou non aujourd'hui les Américains mènent le monde. Et pour revenir à l'Europe toutes les nations européennes ont voulu avoir accès à la mer. On se rappelle quand même de Trieste et Venise pour l'Autriche l'Autriche qui va réussir à mettre la main sur Venise c'était pas pour aller admirer les peintres c'était pas ça le but c'était pour avoir un accès à la mer tout simplement. Bon les galères russes et suédoises en 1830 qui se battent en Baltique en 1830 quand même hallucinant de penser qu'on est encore dans une bataille de galères le tsar crée Saint-Pétersbourg pour avoir un accès à la mer parce que Moscou est très loin de la mer et Novgorod qui était une vieille capitale elle est à 150 km donc il y a toujours une attirance pour l'océan une attirance pour la mer et même en 1905 le grand discours de Tangier de l'empereur Guillaume II disant l'avenir de l'Allemagne est sur l'eau c'était c'était assez intéressant et d'ailleurs pour l'avoir négligé le début de la seconde guerre mondiale a failli coûter quand même très cher aux anglais qui ont subi quand même une blitzkrieg très importante et puis les livraisons qui permettaient à l'Europe de se sauver d'être sauvée elle passait par la lutte contre les sous-marins allemands qui cartonnaient dans l'océan Atlantique finalement on voit bien qu'aujourd'hui l'Europe l'Union Européenne a plein d'atouts a tous les atouts peut-être toutes les cartes en main mais finalement peut-être qu'il faudrait renforcer un petit peu ce côté maritime cette importance de la mer alors peut-être que c'est transversal aussi c'est certainement transversal dans toutes les directions générales il y a une façade un peu maritime mais ceci dit voilà quand on retrouve environnement océan pêche un petit budget on pourrait se poser des questions quand même oui mais les budgets et les investissements sont portés par les Etats regardez notamment le développement des énergies renouvelables offshore les Allemands et les Danois ont énormément développé des champs d'éolien on commence à le faire en France on revient qu'en fait sur le plan maritime en fait les initiatives les développements se font par pays et il n'y a pas vraiment de direction générale hormis sur les sujets de pêche où là on l'a évoqué tout à l'heure la nécessité de préserver la ressource pour l'avenir conduit quand même à des actions et des directives européennes communes pas toujours appréciées par nos marins pêcheurs mais qui sont me semblent globalement nécessaires pour préserver l'avenir c'est bien le champ il y a un autre champ où il y a une tentative de fédération c'est Frontex qu'une agence qui a du mal à fonctionner mais il y a une tentative là aussi de fédérer les moyens de fédérer les moyens nautiques puisque les différentes marines de Méditerranée en particulier participent à Frontex et c'est une agence commune donc il y a des initiatives mais qui restent sur des champs assez restreints mais qu'il n'y a pas on ne peut pas parler de stratégie maritime européenne est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer justement d'en développer dans les années à venir peut-être vaste sujet en tout cas je pense qu'il faudrait que tous les politiques européens se rappellent que l'océan la mer est à la base de nos fondements intellectuels historiques et déjà pour repenser ça avec cette ampleur là parce que si on se contente de faire du coup par coup parce que ça coûte cher une marine ça coûte cher des bateaux ça coûte cher Oui et puis il y a tout le sujet de la souveraineté et que les états restaient souverains et une marine le dernier champ où la souveraineté demeurera c'est le champ militaire et tant que et là c'est il y a alors attention il y a quand même beaucoup de choses communes il faut savoir que les procédures grâce à l'OTAN d'ailleurs les procédures tactiques entre marines de guerre sont totalement communes on est capable de ravitailler un bâtiment une fragate française par un bâtiment pétrolier ravitailleur allemand italien espagnol de façon impromptue on a des procédures complètement communes et partagées les documents tactiques sont communs etc donc il y a déjà des choses qui se font mais c'est vrai paradoxalement c'est via l'OTAN c'est pas via l'Union Européenne d'ailleurs tous les pays de l'Union Européenne n'appartiennent pas à l'OTAN encore c'est presque chose faite c'est presque chose faite c'est pratiquement c'est pratiquement fait parce que la Suède vient de rentrer la Suède vient de rentrer la Finlande il y est déjà il y avait un autre pays qui devait rentrer dans l'OTAN c'était la un des pays des Balkans ah oui effectivement c'était la Croatie qui cherche également à rentrer dans l'OTAN l'un des derniers pays de l'Union Européenne d'ailleurs qui souhaite y accéder donc merci beaucoup Amiral Bezou et Christine Bousquet pour cette émission donc voilà à bon entendeur finalement l'Union Européenne a aussi encore du travail du pain sur la planche du travail en matière de questions maritimes mais la mer qui a une importance tout à fait stratégique et de par les siècles aussi toute une importance pour notre Europe c'était l'Europe en 43 minutes émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-le-Loire Europe Direct à bientôt et merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada